Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire APAV dédié aux fonctions RH formation face à l'enjeu de la crise du COVID-19. Le e-workshop de ce matin est dédié à la question suivante, comment digitaliser vos formations sécurité. Alors les e-workshops APAV s'inscrivent dans le cadre du programme Hashtag Get Ready. C'est un ensemble de workshops qui ont été programmés, vous pouvez tous les retrouver sur notre site internet, il y en a jusqu'à mi-juin à peu près. Notre objectif en fait c'est de vous accompagner, vous êtes au cœur de la santé et de la sécurité dans votre entreprise et en cela votre rôle dans la gestion de la crise est majeur et nous notre objectif c'est de pouvoir vous apporter des informations utiles pour en fait gérer au mieux cette crise. C'est l'objectif de ces e-workshops, des apports concrets, 30 à 45 minutes maximum avec des retours d'expérience également très concrets, un partage de bonnes pratiques. Donc je vous souhaite encore une fois la bienvenue. Nous allons avoir un déroulé avec différentes thématiques abordées. Si vous avez des questions, je vous invite à les mettre dans le chat. J'ai vu que vous étiez déjà tous salués dans le chat. Toutes vos questions vous pouvez les mettre là au fur et à mesure et nous les traiterons plutôt à la fin de la présentation pour une plus grande facilité pour notre animateur. Vous serez également invité à répondre à quelques sondages, trois plus précisément au cours de notre présentation. Donc notre animateur aujourd'hui s'appelle Paul Farnay. Bonjour à tous. Je vais lui laisser le soin de se présenter. Je vous souhaite un très bon e-workshop. Merci Laurence. Bonjour à tous. Merci d'être connecté pour ce webinaire. Je suis Paul Farnay, donc je m'occupe du développement du digital learning chez APAV. Et par ailleurs, je suis le cofondateur d'une société d'une trentaine de personnes qui s'appelle WeUp et qui a été racheté par APAV l'année dernière et qui est une société spécialisée dans la création de digital learning sur mesure pour des clients, entreprises, écoles supérieures, organismes de formation. Et donc l'objet de ce webinaire, c'est de vous présenter des retours d'expérience de projets menés par WeUp et par APAV sur de la transformation digitale de formation sur des sujets sécurité. Donc comme Laurence vous l'a dit, il va y avoir trois petits sondages au cours de ce webinaire sur lesquels vous pourrez répondre pour savoir si vous connaissez tel ou tel sujet ou avoir votre avis sur un élément que je vais vous présenter. Et par ailleurs, bien sûr, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. S'il y a des questions à traiter tout de suite, peut-être que Laurence peut me les poser directement et sinon on attend la fin du webinaire et puis j'essaierai d'en traiter un maximum et de répondre aux plus de questions possibles. Donc l'objet de ce webinaire, c'est de vous présenter des bonnes pratiques et une méthodologie pour réussir la transformation en digital learning. Donc digital learning, c'est tout type de contenu numérique, digital, qui est apporté dans une formation, que ce soit en présentiel ou en distanciel, on verra. Donc comment réussir l'apport de contenus digitaux dans une formation sur une thématique sécurité ? Alors on fait ce webinaire en particulier à ce moment de l'année dans ce contexte parce qu'on a beaucoup de demandes évidemment de digitalisation dans le contexte actuel qui encouragent effectivement des solutions de formation où il y a moins de contact entre les personnes, mais aussi pour pouvoir diffuser à plus grande échelle des contenus de formation. Donc aujourd'hui en particulier, le digital est perçu comme une solution qui permet de simplifier la logistique de la formation, évidemment avec la possibilité de diffuser plus facilement des contenus, mais de former aussi à plus grande échelle, c'est-à-dire de pouvoir toucher plus de collaborateurs facilement et dans des coûts qui sont optimisés, mais aussi d'ajouter des interactions et des mises en situation sur des formations où parfois, quand on se retrouve à 10 ou 20 dans une salle, ce n'est pas toujours très facile de se déplacer dans un atelier ou dans les locaux de l'entreprise et donc du digital par exemple avec des visites virtuelles ou ce genre de choses permet aussi d'ajouter de la mise en situation. Donc ça c'est généralement les éléments qui sont assez facilement perçus et demandés finalement par nos clients, mais pour que ça soit une réussite pédagogique, il y a évidemment des questions à se poser et une bonne méthodologie à mettre en place, donc c'est là-dessus qu'on va essayer d'insister aujourd'hui, c'est quels sont les formats qu'on essaie de déployer pour que cet apport de digital soit une réussite pédagogique pour vos collaborateurs. Et donc parmi les questions à se poser, j'en ai listé quelques-unes ici, mais évidemment il y en a beaucoup. Vos collaborateurs sont-ils acculturés à ce format, donc des formats digitaux ? Doit-on leur proposer des formats très simples si c'est un public assez peu acculturé ou est-ce qu'au contraire on peut proposer des formats un peu plus complexes et évolués ? Quelles modalités pédagogiques sont les plus adaptées au contenu qu'on souhaite digitaliser ? Est-ce qu'on va être sur des formations qui sont plutôt théoriques ou plutôt pratiques ? Donc est-ce qu'on va faire plutôt des contenus digitaux très explicatifs, pédagogiques, adaptés à de la théorie ? Ou est-ce qu'on va faire plutôt des contenus immersifs et de mise en situation adaptés à de la pratique ? Vous voyez, donc c'est aussi des questions qu'il faut se poser. Et troisième question, comment travailler sur l'ancrage mémoriel de la formation pour améliorer son impact à long terme ? Donc là-dessus, je ferai un petit focus sur ce concept d'ancrage mémoriel. C'est un mot un peu compliqué pour simplement évoquer le fait qu'une formation, ce qu'on a appris pendant une formation, reste à long terme dans la mémoire des apprenants. Donc l'idée, c'est d'essayer d'envisager une action de formation non plus comme un point précis dans le temps, on fait une formation et puis c'est terminé, mais de travailler sur le long terme avec des rappels automatiques et ce genre de choses pour améliorer la rétention de l'information à long terme. Alors, aujourd'hui, avec APAV et donc sa filiale Digital Learning qui est WeUp by APAV, on développe plusieurs axes dans le domaine de la formation. Alors, les stages présentiels que vous connaissez probablement, donc qui sont historiquement l'activité principale de la partie formation à l'APAV. Et trois axes où on enrichit ces contenus avec du digital. Donc, les stages présentiels enrichis, les stages Blinded Learning et les stages 100% digitaux. Alors, on va faire un premier petit sondage. Est-ce que vous savez ce que veut dire le terme Blinded Learning ? Donc, Laurence va lancer un petit sondage sur le chat. Donc, vous avez un onglet sondage et vous pouvez répondre à cette question. Donc, sur vous, qu'est-ce que le Blinded Learning ? Est-ce que vous connaissez ce terme ? Et j'y réponds dans quelques secondes. Je commence par la partie stage présentiel enrichi. Le stage présentiel enrichi, ça va être du digital apporté dans une session de présentiel. Donc, typiquement, on va le voir tout à l'heure, la réalité virtuelle peut être un moyen dans un stage présentiel de faire une mise en situation pratique avec un casque de réalité virtuelle pour faire un exercice pratique tout en restant dans ce lieu de stage présentiel. Le stage Blinded Learning. Alors, Laurence, est-ce qu'on a des premières réponses ? Alors, tout à fait, puisqu'à ce moment, on a 93% de nos participants qui nous disent que le Blinded Learning, c'est un mélange de présentiel et de distanciel. Eh bien, super. Donc, a priori, quasiment tout le monde connaît déjà cette notion. Donc, le Blinded Learning, effectivement, c'est un mélange blended, ça veut dire mélange de digital et de présentiel. Alors, pour être exact, c'est plutôt un mélange de tout type de modalité pédagogique, mais par abus de langage, souvent, on utilise ça pour indiquer un mix entre du distanciel et du présentiel. Donc, typiquement, dans l'offre APAV, on va retrouver cette modalité-là pour l'habilitation électrique, où on propose un Blinded Learning habilitation électrique, qui permet grosso modo de réduire de presque la moitié du temps présentiel en proposant des contenus avant la formation présentielle, donc avant le moment présentiel. Et des stages 100% digitaux. Donc, le stage 100% digital peut être sur mesure ou sur étagère, puisque là, on va créer vraiment un e-learning, un module digital learning, soit spécifique pour une entreprise, pour son contexte, pour une situation, un métier donné, soit sur des sujets réglementaires, quelque chose qui peut être sur étagère et diffusé à différents types d'entreprises et de collaborateurs. Alors, quelques retours d'expérience sur comment apporter du digital dans des formations présentielles. Donc, comme je vous l'ai dit, un des éléments qui est un peu clé, qui est beaucoup mis en pratique et testé par la PAV sur cette partie-là, c'est la réalité virtuelle. Alors, la réalité virtuelle, pour que tout le monde soit bien, visualise bien ce que ça veut dire, c'est quelque chose qui va ressembler à ça. Voilà. Donc là, je vous partage une vidéo qui est une capture d'écran d'un module en train d'être construit sur la partie habilitation électrique. Donc, la réalité virtuelle, qui n'est pas de la réalité augmentée, c'est un environnement recréé en 3D qui vous permet de vous déplacer dans cet environnement comme dans un jeu vidéo, finalement, et qui permet de faire des interactions, enfin de déclencher des interactions dans cet environnement. Donc là, sur le sujet habilitation électrique, par exemple, le présentiel est enrichi de séquences en réalité virtuelle sur des casques et qui peuvent également être proposées sur tablette pour des situations pratiques. Donc, typiquement, ce qu'on digitalise en réalité virtuelle, c'est plutôt des séquences pratiques, donc assez immersives sur des moments ou sur des actions qui doivent être mises en place sur le terrain, avec un feedback en direct selon si on a effectué une action correctement ou pas. Donc ça, concrètement, on le met en place en sous-groupe. Donc, une partie du groupe va faire l'activité en réalité virtuelle dans des casques ou sur des tablettes, pendant que l'autre groupe travaille avec le formateur sur un autre sujet. Ensuite, les groupes sont intervertis. Et donc, ça permet d'avoir quelque chose de très concret et très immersif pendant une séquence présentielle, et donc d'avoir un peu moins de descendants et un peu plus d'action de la part de l'apprenant dans ce moment de présentiel. Autre sujet qui est aussi traité sur ce format-là, c'est les visites sécurité et la chasse au risque. Donc, on a également ce type de module dans différents environnements qui peuvent être des entrepôts, des bureaux, des ateliers, etc. Et on a des scénettes également faisables, soit en réalité virtuelle dans un casque, soit sur tablette, qui permettent d'identifier, qui demandent à l'apprenant d'identifier les risques dans un environnement qu'il va visualiser. Donc, ce sont en fait des situations qui sont représentées en 3D et l'apprenant va devoir pointer, identifier des situations à risque dans ces environnements. Juste un petit point que je précise pour attirer l'attention de tous. On parle beaucoup de casques, mais ces expériences sont aussi accessibles sur tablette ou PC. Je comprends votre préoccupation à tous avec le Covid-19 et elle est justifiée, mais c'est juste moins immersif sur une tablette ou un PC, mais ça fonctionne également. Paul, je te laisse peut-être compléter, mais c'est un point à souligner. En fait, ce sont des environnements à 360 degrés. Évidemment, quand on le fait dans un casque avec des manettes, il est possible de faire de manière très réaliste des actions et des gestes comme si on les faisait vraiment dans un environnement réel. Sur tablette et sur PC, on doit fonctionner avec le tactile de la tablette ou la souris et le clavier du PC. Sur le PC, ça ressemble plus à un jeu vidéo concrètement. Ça permet aussi de faire des actions concrètes avec forcément le geste en moins par rapport au casque et aux manettes. Mais ça reste quelque chose de très visuellement immersif et où on retrouve des contenus pédagogiques qui sont identiques. Et nous pouvons fournir en fait les tablettes. Et bien sûr, elles sont nettoyées, mais on peut fournir les tablettes. Oui. Et dernier élément qui permet de faire du présentiel enrichi, ce sont des serious games. Les serious games sont aussi développés par APAP sur des sujets comme les gestes et postures. Donc, un serious game, par exemple, est proposé dans le stage gestes et postures et permet de visualiser un personnage, par exemple, sur un chantier et de lui faire faire certaines actions avec les bons gestes et les bonnes postures dans cet environnement. Oui, et dernier exemple qui est aussi assez intéressant pour… Alors là, pour le coup, qui est spécifique dans un environnement entreprise. Donc là, on est sur un poste HTB chez RTE. Et donc, c'est un environnement 360 degrés créé pour présenter un environnement et ses contraintes de sécurité chez un client. Voilà. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est recréé à partir d'une photo. Enfin là, pour le coup, c'est une photo 360 degrés qui nous permet de faire, de découvrir un environnement entreprise. Voilà. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui marche plutôt bien et qui est plutôt simple à faire puisqu'il s'agit simplement d'aller capturer avec des caméras à 360 degrés des environnements d'entreprise et d'y ajouter des points d'interaction pour transmettre des informations à l'apprenant. Deuxième sujet, sur le blended learning. Donc, alterner le digital et le présentiel, c'est quelque chose qui va être pertinent quand vous avez des formations, par exemple, avec une partie théorique et une partie pratique et que vous souhaitez donc faciliter la logistique de la formation en gagnant du temps sur la partie présentielle et donc en digitalisant. Alors généralement, on digitalise plutôt la partie théorique, bien que je vous l'ai montré là précédemment, on peut tout à fait faire des ateliers pratiques en VR ou en photo à 360 degrés. mais c'est vrai que souvent, c'est plus facile et c'est plus intuitif de digitaliser la partie théorique. Donc, VR, on est bien VR, réalité virtuelle. Réalité virtuelle, tout à fait. Voilà, oui, VR pour réalité. Donc, comme les acronymes, c'est pour qu'on ne s'en comprenne pas. C'est ça. Alors, quelques exemples de contenus créés dans des dispositifs blinded learning. Donc, je vais vous présenter. Alors, je vais commencer par un contenu plutôt théorique. Bonjour à tous. Demain, lorsque vous serez amené à effectuer des opérations sur des installations électriques ou dans leur voisinage, il vous faudra obligatoirement une habilitation délivrée par votre employeur. En vous la délivrant, il reconnaît votre capacité à accomplir en sécurité, vis-à-vis du risque électrique, les différentes tâches qui vous seront confiées. Il s'agit d'éclatures, délagages ou encore de nettoyages. Bien qu'ils soient d'ordre non électrique, ces travaux pourront être réalisés à proximité d'ouvrages ou d'installations électriques. Mais uniquement sous certaines conditions. De l'autre côté, il y a les opérations d'ordre électriques, comme par exemple les travaux hors tension, les travaux en zone de voisinage, les travaux sous tension. Donc, vous voyez, cette vidéo, c'est une vidéo relativement classique dans sa réalisation. Un formateur qui explique un sujet plutôt théorique avec de l'incrustation sur l'écran. Ça, c'est un format, le format vidéo que nous, on utilise énormément, qui est un des formats qui est le plus engageant vis-à-vis de l'apprenant, parce qu'on a une présence humaine de quelqu'un qui nous parle. Donc, déjà, c'est un peu plus agréable qu'uniquement des slides animés, même si on essaie d'alterner forcément les différents formats. Mais avoir une présence humaine, c'est quand même quelque chose d'assez agréable. Et donc, ces vidéos, elles sont positionnées en début ou en fin de chapitre sur différentes séquences de l'habilitation électrique pour résumer, pour aborder un nouveau sujet. Et donc, c'est quelque chose qui, effectivement, va traiter plutôt une partie théorique du sujet d'habilitation électrique et qui est diffusée avant le contenu présentiel. Enfin, avant, pardon, la séquence présentielle. Autre possibilité d'utilisation du digital dans un format Blended Learning, c'est de proposer des rappels sous forme de tutoriel pendant un temps, on va dire, un temps long autour de la formation. Donc, voici la longe double EN3. Là, je vais vous montrer une vidéo plutôt type tutoriel, donc vraiment axé pratique, qui, en fait, est accessible pendant la formation Blended Learning travaille en hauteur, mais pendant une durée assez longue qui peut être vue avant et après le présentiel sous forme de rappel. Donc, ça, c'est quelque chose, c'est un peu une mise à disposition sur une longue durée d'une vidéo de rappel sur un sujet qui permet aussi aux apprenants de revenir voir quelque chose qu'ils ont vu et fait en présentiel. 5. Cette longe a une longueur maximum de 2 mètres, connecteur compris. Elle comporte un absorbeur d'énergie et deux connecteurs qui vous permettent de passer des obstacles en toute sécurité. Avant d'utiliser ce matériel, vous devez systématiquement vérifier son bon état de fonctionnement. Commencez par les informations affichées sur l'absorbeur d'énergie et la notice technique. Faites notamment attention au tirant d'air. La longueur en bon état doit porter le marquage CE et EN355. Donc voilà, dans cette vidéo, vous avez principalement un formateur qui présente un équipement de sécurité et sur lequel on rajoute des éléments d'incrustation pour améliorer l'ancrage de certaines informations auprès de l'apprenant. Ce sont des petits tutos qui font généralement moins de 2 minutes. Lui, il fait 1 minute 58. Et donc, on a une dizaine de tutoriels qui sont disponibles pendant une longue durée. Donc, avant, pendant et après la formation présentielle travail en hauteur. Ça, c'est quelque chose qui, là aussi, fonctionne bien parce que c'est court. C'est sous forme de tutoriel. C'est un format que les gens connaissent. On regarde tous des tutoriels sur YouTube. C'est de la vidéo comme ce que vous voyez là. Donc voilà, c'est simple d'utilisation. Pour un public, par exemple, qui ne va pas être très à l'aise dans les e-learnings longs de plusieurs dizaines de minutes où je dois naviguer, etc. Un format vidéo type tutoriel comme ça, c'est simple et efficace. Ils lancent la vidéo. Ils sont portés par une voix dynamique, un acteur ou un formateur ici qui présente de manière très visuelle ce qui doit être transmis. Donc voilà, c'est un format vraiment simple et efficace sur lequel on a de bons retours pour des publics pour qui c'est souvent la première expérience d'e-learning en formation. Voilà. Et donc, je vais repasser sur la dernière partie qui sont donc les expériences 100% digitales. Alors, sur le format 100% digital, donc là, on est sur un format où effectivement tout est digitalisable et par exemple, il n'y a pas généralement sur ces parties-là de pratiques, de parties pratiques essentielles qui doivent être forcément conservées en présentiel. Typiquement, les accueils sécurité, en tout cas, les parties théoriques des accueils sécurité peuvent être facilement digitalisées sur ce format-là. Et vous avez sous les yeux, par exemple, quelques captures d'écran d'un module qu'on produit pour l'INT avec donc un module de e-learning d'une trentaine de minutes au total qui va aborder différentes thématiques, sécurité et environnement. Sur ce format-là, on va retrouver également des formats, par exemple, vidéo. Donc, je vais vous montrer ici. Donc, des formats vidéo comme vous voyez ici. Pour qu'un feu se déclare, il faut trois facteurs qui vont présenter des éléments un peu classiques comme le risque incendie, mais aussi quelques éléments spécifiques, par exemple aux combustibles. C'est ce qu'on appelle le triangle du feu. On peut retrouver sur le site ce sont les coques de cacao, le bois, le carton et certains produits chimiques. Ici, aux galeries Lafayette. Évidemment, en fonction du lieu et de ce qui brûle, cela peut changer. Mais souvenez-vous, vous avez deux minutes pour éteindre un feu et deux minutes, ça passe vite. Voilà, donc là aussi, des formats assez courts, une voie, si possible, dynamique, des éléments incrustés pour appeler les éléments les plus importants et puis donc, voilà, par exemple ici, la présentation des instincteurs qui sont présents sur le site avec une carte, etc. Ça, c'est des formats donc concrètement pour digitaliser ce type de contenu. La méthodologie qu'on met en place, c'est quelque chose d'assez simple. Je vais réactiver. Donc, généralement, pour créer ce type de dispositif, soit c'est des formats sur étagères qui existent déjà et qui peuvent être proposés par APAV déjà existants, soit vous avez des contenus spécifiques, par exemple, sous forme de PowerPoint que vous utilisez pour faire votre accueil sécurité. Et nous, on part de ces contenus-là pour en créer un module en digital learning avec, si possible, certaines bonnes pratiques que je vais vous présenter. On va faire un deuxième petit sondage. À votre avis, un apprenant en moyenne, un apprenant sur une formation digital learning se connecte par tranche de combien de minutes ? C'est-à-dire, quelle est la moyenne du temps de connexion d'un apprenant sur un e-learning ? Donc, Laurence va lancer le petit sondage. Il est lancé. Donc, j'ai déjà quelques réponses. Ça monte tout doucement. On avait mis quelles propositions ? Alors, on proposait donc 5 minutes, 20 minutes ou bien une heure. Il semble que, pour l'instant, je n'ai pas énormément de répondants, mais ce soit les 20 minutes qui l'emportent de très loin. Bon, ben voilà. Bon, ben très bien. Donc, effectivement, nous, sur l'ensemble des plateformes et des dispositifs qu'on administre, on a en moyenne un temps de connexion de 20 minutes par tranche de 20 minutes. Donc, ça, ça veut dire qu'il faut essayer de créer des séquences pédagogiques qui soient inférieures à 20 minutes pour qu'un apprenant puisse faire dans cette tranche de connexion quelque chose qui a un début et une fin et qui soit cohérent pédagogiquement. Typiquement, vous avez à l'écran là un exemple de scénario d'une séquence de 15-20 minutes qu'on déploie sur pas mal de formations avec un quiz de positionnement en début de module pour susciter la curiosité et mettre tout de suite l'apprenant en situation d'apprentissage. Donc, on lui pose une question qui n'est pas notée évidemment mais qui va éveiller sa curiosité ou simplement lui faire se rendre compte qu'il ne connaît pas tout sur tel ou tel sujet. Ensuite, on va proposer par exemple un contenu de formation essentielle en vidéo et un contenu de formation avancée plutôt en slide animé. Ça, ça permet de rendre le contenu de formation modulable et de faire en sorte que grosso modo, ceux qui veulent aller vraiment à l'essentiel regardent le contenu de formation essentielle et ceux qui veulent en savoir un peu plus vont aussi parcourir des slides plus avancés. Si on en a la possibilité, alors ça, c'est optionnel, mais si on en a la possibilité, un espace de discussion et d'interaction qui vous permet aussi vous de connecter des questions ou des remontées d'informations de vos apprenants pour améliorer la formation et pour répondre aussi à leurs interrogations. Mais bon, ça, on le fait quand c'est possible, on va dire. et puis un quiz d'ancrage, donc un quiz d'évaluation à chaud qui permet de valider le contenu qu'on vient de voir. Généralement, 3 à 5 questions maximum sur une séquence de 10 à 15 minutes. Il ne faut pas faire des quiz de 20 questions. On peut faire en plus de ça un quiz final pour valider la totalité, mais on vous conseille des quiz assez courts à la fin de cette séquence pédagogique. Donc ça, par exemple, on va le répéter sur typiquement ce qu'on produit actuellement pour l'INT. C'est un module qui va faire environ 15-20 minutes max et un autre module qui est plutôt autour de 10 minutes, ce qui nous fait un e-learning complet de, je dirais, 30, un peu moins de 30 minutes. Et tout ça, ça a été créé à partir d'un PowerPoint simplement qui a été utilisé en présentiel et sur lequel on a construit un scénario pédagogique et ensuite réaliser les contenus de formation. Donc typiquement, on va proposer, on va partir de ce PowerPoint qui nous est transmis par nos clients pour proposer un scénario pédagogique. Alors, grosso modo, c'est ce que vous voyez à l'écran là, mais beaucoup plus détaillé sur l'ensemble des sujets de la formation. Et ensuite, on va produire pour chaque contenu, donc par exemple pour la vidéo, on va produire un storyboard. donc c'est des planches graphiques et ce qui sera prononcé par la voix off qui sont soumis à notre client et ensuite, ils sont réalisés par des motion designers, des réalisateurs, des graphistes qui sont en interne chez nous. Voilà, et ensuite, tout ça est mis à disposition sur une plateforme, soit sur le LMS. Le LMS, ça veut dire Learning Management System. Ce sont les plateformes qui permettent de diffuser des contenus de formation. Donc, soit on le met à disposition sur le LMS de nos clients, soit on le met à disposition sur le LMS de la PAV qui vous permet de le diffuser sans forcément avoir votre propre LMS si ce n'est pas le cas. Et si c'est le cas, c'est livré sur votre LMS directement. Dernier point qui est vraiment quelque chose sur lequel je voudrais insister et qui est quelque chose qui permet vraiment d'améliorer à long terme l'impact d'une formation. Aujourd'hui, la plupart des formations, c'est des points ciblés dans le temps. On a cette formation présentielle tel jour et puis c'est terminé. Ce n'est pas quelque chose sur lequel il va y avoir une vérification dans la durée sur les compétences acquises. Enfin, en tout cas officiellement. Bien sûr, informellement, on peut voir, le manager peut voir si la formation a eu un impact ou pas, mais les services RH n'ont pas toujours des retours sur l'efficacité d'une formation. L'ancrage mémoriel, c'est justement de travailler sur ce point-là. vous avez des études qui démontrent. Alors, je ne sais pas. Il n'y a plus de son. Est-ce que vous m'entendez ? Il semblerait que Paul Farney ait un problème de son. Le son revient, Paul, qui a un problème de connexion. Il y a un problème de connexion. Je pense qu'il faut revenir sur les dernières minutes où tu n'étais plus tout à fait audible, un peu martien, on va dire. OK. Alors, est-ce que vous m'entendez bien, là ? C'est bon ? On t'entend très bien, là. OK, ça marche. Donc, l'ancrage mémoriel, c'est… Donc, il y a une étude qui est sortie l'année dernière disant que jusqu'à 80% des contenus de formation étaient oubliés 7 jours après l'action de formation. 80%, c'est énorme, mais même si on est un peu moins que ça, c'est vrai que 7 jours après la formation, on a déjà une perte du niveau de ce qui a été traité dans la formation qui est assez importante. Et donc, comment faire en sorte qu'on travaille sur moins de pertes sur ce qui est appris pendant une formation ? Avec le digital, on peut faire en sorte de faire de l'évaluation à froid, enfin, de la réactivation plutôt à froid à des moments clés sans avoir à mettre en place des trucs très compliqués ou qui coûtent cher ou quoi que ce soit. Donc, typiquement, créer des micro-learning. Un micro-learning, on va dire, c'est un petit module avec un quiz, un rappel de cours ou ce genre de choses. Ça peut ressembler à ça, par exemple. Là, vous voyez, on est sur un module avec quelques questions. C'est comment animer la sécurité au sein d'une équipe. Je réponds à quelques questions. Et puis, je vais avoir, par exemple, une fiche de rappel, un quiz suivant. Et puis, si je le réussis, je n'ai pas forcément besoin d'accéder à la fiche de rappel. Vous voyez, des petits quiz avec des rappels de cours. Quelque chose de très simple, facile à créer, pas très compliqué, pas très cher à créer. Et ça, en fait, c'est des modules que vous pouvez diffuser automatiquement. par exemple, 7 jours, 30 jours, 90 jours après la formation présentielle. Alors, ça peut être après du présentiel, après du blended learning, après du 100% digital. Ça, c'est vraiment, c'est, on peut varier, on peut l'utiliser pour différents, adosser à différents types de formations. et ça permet vraiment d'améliorer dès le plus 7 jours la rétention de l'information en ayant ce petit rappel et le, enfin, le quiz et le rappel si on n'a pas réussi. Généralement, c'est présenté sous cette forme-là. D'abord, on fait la question et on a le rappel de cours si on n'a pas réussi. Comme ça, une personne qui a bien mémorisé toutes les informations en une minute, elle va faire ses 4-5 questions de rappel et c'est validé. Une personne, par contre, qui a oublié certaines informations importantes va peut-être en 5-10 minutes voir aussi le rappel de cours. Alors, j'ai quelques personnes, Paul, qui me disent entendent encore l'avatar de chez Lint. Donc, comme tu n'en auras plus besoin, peux-tu le mettre en off parce qu'apparemment, j'ai 2-3 personnes qui l'entendent encore. Moi, je n'entends rien mais il semblerait qu'on l'entende encore un peu. Oui, et bien normalement, c'est coupé là. Et par rapport à ce que tu viens de présenter, en fait, j'ai quelques questions puisque là, je pense qu'elles sont dans la droite ligne de savoir en fait comment choisir la méthode pédagogique en fonction du type de formation en sécurité qu'on va mener et quel est en fait quel est un petit peu le cahier des charges, quelles sont les questions à se poser pour choisir la bonne méthode pédagogique par rapport à l'objectif. Est-ce que ça dépend de la formation qu'on vise ou alors d'autres paramètres qui sont à étudier ? Oui, alors déjà, en termes de longueur, est-ce qu'on parle d'une formation qui aujourd'hui en présentiel est faite en 2 heures, un jour, trois jours, cinq jours ? Si on est sur les formations courtes, généralement, ça va être des formations qui sont plus facilement adaptables dans du 100% digital. Ce qu'on fait actuellement pour l'INCT, par exemple, c'est une formation qui est proposée en 2-3 heures en présentiel et qu'on a, enfin, oui, 2 heures, je dirais, et qu'on a digitalisé dans un module de 100% digital en 30 minutes. Vous voyez, déjà, le digital permet aussi de compacter et de condenser ce qu'on fait en présentiel et généralement, quand vous êtes sur des formats courts, on s'oriente plutôt vers du 100% digital parce que, déjà, c'est là où c'est le plus rentable, entre guillemets, en termes d'efficacité logistique parce que regrouper tout le monde pour quelques minutes ou quelques heures de formation, c'est compliqué. Le diffuser en digital learning, c'est déjà plus simple et généralement, ces formations-là sont plus facilement digitalisables parce que souvent, c'est du réglementaire ou du théorique et donc, c'est plus facile à digitaliser. Des formations sur lesquelles il y a des aspects pratiques essentiels comme le travail en hauteur ou comme l'habilitation électrique, ça sera toujours forcément du blinded learning. Il est impensable que demain, on fasse, que la PAF propose des formations 100% digitales sur le travail en hauteur ou l'habilitation électrique. Il y a forcément de l'évaluation pratique, des cas pratiques et des phases de validation et d'évaluation qui doivent être faites avec un formateur sur le site. Donc, sur ces formations-là, voilà. Et pour vous rassurer par rapport à l'aspect pratique, nous avons intégré suite à l'épidémie Covid-19 une série de bonnes pratiques à respecter en centre de formation qui sont jointes avec les conventions de stage et en fait, qui rappellent toutes les bonnes pratiques d'hygiène qu'APAV met en place et donc, pour que chacun puisse se rendre en formation en toute sécurité. On réduit les effectifs par salle, il n'y a plus près de matériel, il y a du gel hydroalcoolique, enfin, on a mis en place une série de bonnes pratiques qu'on tient à votre entière disposition. Alors, j'ai une question sur le suivi du stagiaire sur le e-learning et là, je pense que je te laisse la parole, Paul, mais je pourrais éventuellement faire un complément. Donc, comment le stagiaire est suivi dans le cadre d'e-learning ? Je sais que donc à APAV, en fait… Oui, vas-y, vas-y. Oui, je pense qu'on va dire la même chose en fait. Oui, je pense aussi normalement. Voilà. Dans le e-learning, grosso modo, vous avez à différents moments des contenus digitaux des interactions entre l'utilisateur et le module, donc sous forme généralement de quiz. vous voyez ici, vous voyez ici, par exemple, comment on construit typiquement un module de 10-15 minutes qui se termine par un quiz d'ancrage. Ce quiz-là fait remonter une note, un taux de complétion sur ce module. Et donc, en regroupant toutes les interactions présentes dans un module, on peut générer donc une note globale pour l'utilisateur sur ce module et éventuellement aussi un temps passé. Donc ça, ça vous permet d'avoir sur vos outils de suivi, ça peut être sur votre LMS ou si c'est sur le LMS d'APAV via des exports de fichiers Excel, tout simplement, votre liste de collaborateurs avec leur réussite sur chacun des modules et le temps passé globalement sur la formation. Voilà. Ça, c'est sur l'aspect un peu réglementaire pour avoir grosso modo le taux de complétion et le temps passé. Après, si on parle de suivi plutôt pédagogique sur ce qui est retenu à long terme, encore une fois, je vous encourage à essayer de développer des contenus d'ancrage mémoriel pour que, en plus de cette note et de ce temps passé sur la formation en elle-même, vous ayez 7 jours après, 30 jours après, 60 jours après ou 90 jours après, une statistique du taux de réussite de vos collaborateurs sur ces sujets de sécurité qui sont importants pour vous et qui sont aussi opérationnellement, enfin, quelque chose qui doit aussi être bien sûr vérifié opérationnellement par les managers, mais à minima, vous avez-vous une vérification théorique sur la rétention de l'information de ce qui a été vu pendant la formation ? J'avais une question sur les recyclages, donc ce que je vais faire, c'est l'impact du COVID sur les recyclages en formation, donc je vais vous copier le lien pour pouvoir vous inscrire à notre webinaire sur l'impact du COVID-19 sur le recyclage puisqu'effectivement, on est bien là sur une autre question. Et là, on détaillera tout vendredi prochain sachant qu'il y a encore certainement un report de l'état d'urgence de quelques, enfin, jusqu'à fin octobre, plus ou moins. Donc ça, on vous détaillera tout ça la semaine prochaine. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions directement liées à ces éléments. Est-ce que je vais, à ce moment-là, publier un petit sondage parce qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui souhaitent être contactés parce qu'ils ont besoin d'un complément d'informations de la part de APAV. Donc là, je vous publie un sondage. Si vous souhaitez être contactés par APAV, n'hésitez pas. Et si vous ne souhaitez pas, vous mettez non aussi. Ça nous permettra de savoir dans quel état d'esprit vous êtes et qu'on puisse apporter les informations personnalisées dont vous pouvez avoir besoin. Donc là, je vous laisse un petit peu de temps avant de fermer le webinaire. Il n'y avait pas d'autres questions, Laurence, du coup ? Non, j'ai traité les questions au fur et à mesure. Alors attendez, je vais regarder dans le chat s'il y a d'autres questions. Ah oui, il y a une question qui peut être intéressante puisqu'effectivement, le prix du digital par rapport au présentiel. Alors je dirais, il y a la notion de prix facial et la notion de prix dépensé pour la formation. Donc effectivement, en digital, on va économiser tout ce qui est temps de déplacement, restauration, etc. puisque le digital peut se faire du domicile ou du lieu d'entreprise. Après, Paul, je te propose de prendre le relais parce qu'effectivement, il y a le digital standard et il y a le digital sur mesure. Oui, voilà. En fait, c'est aujourd'hui pour créer par exemple un module de 30 minutes en digital. APAF propose un catalogue de modules déjà existants sur étagère qui vont être facturés généralement à l'utilisateur, sachant qu'il y a aussi des formules illimitées pour les entreprises d'une certaine taille. Donc grosso modo, les modules digital learning à l'utilisateur, c'est des tarifs qui vont aller d'une trentaine d'euros à 150 ou 200 euros pour des modules plus longs. Donc ça, c'est vraiment variable en fonction du module et du temps proposé, du temps apprenant du module. Et d'un autre côté, vous avez aussi la possibilité de créer quelque chose de spécifique sur mesure pour votre entreprise. Et là, on est sur plutôt des projets de conception de formation spécifique qui vont aller de 10 000 à 40 000 euros en fonction, là encore, de la volumétrie de ce que vous souhaitez digitaliser. Ça, ça devient intéressant pour vous. Généralement, quand on est au-delà de 30, 40 personnes à former sur une thématique ou un peu plus, et donc, il y a effectivement une... il faut vérifier de votre côté la logique économique du projet. Si votre formation, elle inclut plutôt des sujets spécifiques à votre entreprise et en plus que ça s'adresse à une population d'au moins 40 personnes, c'est peut-être pertinent de faire quelque chose effectivement sur mesure. Si c'est pour un public très réduit sur un sujet plutôt standard, là, à mon avis, vous serez plutôt intéressé par du surétagère forcément en catalogue, sur catalogue à PAP. Il y avait une question aussi, est-il possible de retrouver le catalogue ? Oui, le catalogue formation digitale, ça, je pourrais vous le joindre à tous, ce n'est pas un problème. Et sinon, le point qui est intéressant aussi, il y a quelqu'un qui soulève la question des publics industriels qui sont peut-être moins à l'aise avec le digital. Je pense que là, c'est peut-être question d'âge parce qu'il y a certaines formations digitales qui peuvent être faites sur smartphone et là, même en milieu industriel, il y a quand même beaucoup de personnes à l'aise sur leur smartphone. Et je te laisse peut-être, Paul, partager ton retour d'expérience parce que tu as travaillé pour des comptes également comme SNCF et tout où, en fait, on a travaillé également pour la RATP, enfin, des comptes où les personnes ont pu surmonter, tu n'as pas eu de problèmes majeurs avec la digitalisation. Qu'est-ce que tu penses ? Effectivement, nous, par exemple, on a un très gros projet actuellement sur la digitalisation des opérateurs de signalisation chez SNCF. Donc, c'est un projet en blended learning dont l'objectif est de faciliter clairement l'intégration et la formation de ce public-là chez SNCF et qui comprend notamment pas mal de sujets sécurité. Donc, c'est un public assez peu acculturé. Bon, c'est un public quand même assez nombreux donc le digital est très pertinent là-dessus mais donc, on fait des formats simples, beaucoup de vidéos, c'est un des formats les plus simples et faciles d'accès pour tout le monde et alors forcément, c'est des projets assez volumineux parce qu'il s'agit, c'est des formations qui sont dans des parcours qualifiants. Donc, là, on digitalise plusieurs heures, même plusieurs dizaines d'heures de formation pour ce projet-là mais derrière avec une rentabilité réelle pour SNCF sur le temps passé dans la mise en place de ces formations qui avant étaient 100% présentielles. Voilà. Je vous partage un lien avec le calendrier de nos prochains webinaires puisque ça fait partie de vos demandes. Je crois que là, on a pu traiter toutes les questions et du coup, je vous remercie pour votre participation à tous et merci pour votre confiance et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501